Bienvenue dans ce podcast, c'est le warm-up ! Non, je rigole. Il faut être fan de Tannvilla pour connaître ça. Bonjour les amis, bienvenue à tous dans mon premier podcast. Ça y est, c'est parti. Yes, ça commence comme ça. Salut Seb ! Allez ! Ça s'appelle 4 comiques dans le vent, mais à contresens. T'as réfléchi combien de temps pour trouver le titre ? Une nuit. Une nuit, je me suis réveillé. Et en fait, peut-être deux nuits auraient été mieux. C'est bon quand même. Oui, mais je trouvais ça cool. J'avais soit 4 comiques dans le vent, mais à contresens pour dire on va être des humoristes, on va parler un peu de tout, et des fois on va être de la merde. Ou sinon Magali avait proposé une idée géniale, c'était juste... Non, explique qui est Magali. Magali, c'est ma copine, ma colloque. Compagne. My Everything. Et elle avait proposé très sérieusement, Quadricolore, les 4 couleurs primaires. Et elle voulait vraiment que je commence mon podcast genre « Bonjour, bienvenue dans Quadricolore, les 4 couleurs primaires ». Aujourd'hui, on reçoit... Mais il faut avoir la référence de Bruno Vandéli. Ce podcast, ça va être quoi ? Ça va être des humoristes qu'on connaît ou qu'on connaît pas, un peu de tout. Et on va parler un peu, j'ai envie d'échanger vraiment. Surtout être des potes à toi. Surtout des potes. C'est lui qui m'a bien regardé que ceux qu'on connaît pas, c'était moi. Mais non. C'était aussi moi, mais je pouvais pas me regarder moi-même. Et voilà, on va échanger. Parce que je trouve que c'est toujours intéressant de parler de tout et de rien avec des humoristes. Surtout de rien. Nous, on baigne dans ce milieu et on tape beaucoup, beaucoup de barres. Ça fait vraiment partie des avantages qu'on a dans ce milieu. Tu sais, c'est comme les gens qui travaillent à la RTP, ils payent pas les billets de train. Bah nous, on est humoriste, on paye pas les blagues. On a des blagues tout le temps avec d'autres humoristes. Et je me suis dit, il faut qu'on fasse un podcast. Et voilà, quoi. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir trois humoristes que j'adore. On va vous les présenter. Donc on commence avec la très charmante Marion Médadorian. Ouais, merci. Marion, que j'ai rencontré comment ? Via Francis Magnin. Oui, notre cher Francis. Avec qui je travaille mon spectacle et il travaille aussi sur son spectacle. Et du coup, j'ai trouvé très drôle. Et je me suis dit, Marion, il faut l'inviter parce que ça va être un peu la voix féminine de la bande. Oh, pas sûr au niveau de la voix. C'est ce que j'allais dire au niveau de la voix. J'avais oublié ta voix féminine. Ah bah c'est-à-dire que la voix féminine, t'es sur une vanne direct là. Là, je réalise qu'en fait dans la bande, c'est moi la voix féminine en fait. Oui, Seb, j'ai une voix plus grave que toi. Désolé. Ensuite, on a un de mes meilleurs potes que je connais depuis quasiment dix ans. Tom Villa, ça me fait super. Oh le salaud. Mais c'est moi, tu connais depuis plus de dix ans. Non, c'est toi. Jamel Comedy Club saison 2. C'est là qu'on s'est rencontrés. C'était en 2007. Et là, on est en 2017. Il était là en stagiaire, il savait pas trop. Il me demandait si c'était bien. Non, la vraie histoire, on était tous les deux en train d'essayer de draguer la maquilleuse. Et en tant que prédateur, on s'en rendait. Faut aussi toujours le coup. Essayer de draguer cette maquilleuse, formidable. Qui est aujourd'hui maquilleuse. Je veux dire qu'elle aujourd'hui est millionnaire. C'est une star. Une star aux Philippines. Ah ouais ? Une star de la télé. Exactement. Solène, si tu nous entends. Grave. Elle s'est mariée, elle s'est mariée. Elle s'est mariée avec un putain de mannequin, mais que des photos, elle me dégoûte. Ouais, ouais, tout à fait. Que des photos. Son mec, il est parfait, c'est un couple parfait. Elle s'appelle comment ? Allez voir. Elle s'appelle Solène Eussaf. Solène Eussaf. T'en, on lâche les noms. Ouais, ça dénonce dans ce processus. Pourquoi elle est millionnaire, elle ? Solène Eussaf, H-E-U-2-S-A-F. Elle est plus maquilleuse, elle. Mais en fait, elle était déjà riche à la base. C'est ça, c'est ça. C'est ça que t'aimais bien chez elle. Et du coup, elle était venue en France pour être maquilleuse, mais je crois que ça doit être son père qui a dû l'aider là. Elle était déjà mannequin avant. Enfin, elle était mannequin. Non, mais comment tu passes de mannequin à maquilleur ? Elle voulait voir toutes les facettes du métier, en fait. Donc, elle est venue faire un stage de maquillage à Paris. Bravo. Tout le monde est tombé sous son charme. Bon, après, elle est rentrée et elle a fait sa vie. Et on la suit toujours sur Instagram. C'est marrant parce que nous, à l'époque, on croit qu'on allait devenir des stars. Donc, on la regarde un peu dehors, tu sais. Mais au final, elle fait « Salut, les gars ! » On la regardait, genre, nous, c'est Diamond Community Club. Toi, t'es maquilleuse. Excuse-moi, ma petite, mais tu n'as pas peur de chichis. Moi, je repars là où j'habite, là où je suis riche. Et donc, voilà, on a Noom qui a fait aussi qu'il y a un petit coup d'éclat il n'y a pas longtemps. Donc, avec son film « 10 millions d'entrées ». Donc, c'est l'homme qu'on appelle… 12 ? Attends, parce que déjà, 2 millions et demi, c'est dur. Mais si tu… Tu as fait 12 millions, mec. 12 millions et demi. Ce qui est chiant, c'est que Martin, il veut toujours que je l'appelle 12 millions et demi. 12 millions et demi. Tu viens au podcast ou pas ? Oui, c'est moi, je viens. J'arrive. Et ensuite, on a un autre gars que j'adore, mais qui m'énerve parce qu'il est trop parfait. C'est Tom Villa. C'est vraiment le genre de ça. Le mec, c'est chronique à carton. Il a une série sur C8. Il a un spectacle marrant. Et il est gentil. Non, le spectacle, je ne l'ai plus. Tu fais un jeu de ligne 12 à la Concorde. Tu ne le fais plus, mais il est toujours là. Oui, on va en train de le réécrire. Je ne sais pas si tu ne joues plus. Je ne joue plus depuis l'année dernière parce que je n'en étais pas content. Donc, du coup, je me suis… Et en plus, il est exigeant. Putain de merde. Mais du coup, voilà, ça ne sert à rien. Et tu vas le réécrire et repartir. Et je vais repartir de zéro. Si je devais arrêter de faire tout ce dont je ne suis pas content, ce podcast, on arrête maintenant. C'était trop dur. Il était marrant. Non, mais il n'était pas assez… Si lui ne le plaisait pas, qu'est-ce que tu veux faire ? Ben oui, c'est ça. Non, et ce que je racontais ne me plaisait pas. Donc, il y a un moment où tu as envie de… Je pense qu'on a tous cette envie sur scène de raconter des choses un peu sincères, un peu qui nous ressemblent. Et voilà. OK. Et là, on a perdu en audience sur le podcast. Les gens se disent « Oh voilà ! » Franchement, ne nous soucions pas de l'audience. C'est vrai. Parce que de toute façon, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, au final, on a perdu sonne terre, les gars. Non, mais tu es vraiment le gars parfait, je trouve. Vraiment, le gars que tout le monde aime. Mais je pense que tu dois avoir un terrible secret. Il y a quand même un épi sur ma tête. Il doit avoir un terrible secret. Je pense que tu as un terrible secret. J'ai un troisième téton. C'est sûr. Tu dois chier sur des animaux la nuit. Tu dois faire un petit cheveux. Non, mais il y a une balance dans l'univers. Tu ne peux pas être tout parfait. Il y a un côté sombre. On ne sait pas. C'est sûr. En tout cas, ça me fait plaisir. C'est gentil, merci. Ça va ? Vous n'allez pas trop galérer à venir ? Saint-Denis, tout ça. Non. Saint-Denis, c'est reconnu. J'ai mis le GPS. Tout s'est bien passé. C'est quoi ? C'est cliché. Non, je ne sais pas. C'est un peu mon petit car, quoi. C'est quoi ? Tu habites ici ? Ça va faire cinq ans. Quasiment cinq ans. Ça passe vite. C'est fou, ça. Comment ça passe vite ? Et du coup, on y est bien. Franchement, plein d'idées reçues sur Saint-Denis. On pense que ça craint et tout. Il n'y en a aucun de vous qui a voulu garer son scooter dehors, en tout cas. Tom, il voulait rentrer à tout prix sous le Porsche. Non, parce qu'il y a des travaux. Il y a des travaux. Il ne veut pas prendre un parpaing sur Ariel. Moi, je me suis garé devant le lycée. Si ma voiture brûle, c'est ma faute. Les amis, je vous ai préparé plein de petits sujets aujourd'hui sur lesquels j'aimerais qu'on échange. Le premier, c'est la vie en appartement avec sa copine. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai grandi jusqu'à l'âge de 28 ans chez mes parents. Et après, j'ai basculé directement en colocation, en vie d'adulte, chez ma copine. Et du coup, elle, elle regrette parce qu'elle dit que je reste toujours un enfant. Je n'ai pas eu ce stade. Tu n'as pas eu la transition, tu étais tout seul. C'est vraiment une phrase de fille. Voilà, pour nettoyer tes chaussettes, pour ranger la maison. Elle dit qu'elle est trop derrière moi, etc. Mais moi, je pense qu'on est tous pareils, non ? Ou il n'y a que moi qui raconte ma vie, qui parle à personne ? Non, je pense que c'est vrai qu'il aurait fallu une petite phase d'adaptation. Tu te retrouves seul chez toi. Toi, tu as habité tout seul. Moi, j'habitais tout seul. Et au final, tu es comme moi. Je te connais très bien. Il y a deux jours, il m'a appelé. Il m'a dit, elle va faire un steak. Il était dur. Je trouve que c'est normal. Et moi, en tant que vrai ami, j'étais là, mais ce n'est pas normal. Je suis d'accord que normalement, quand tu fais des steaks, tu demandes à la personne quelle est ta cuisson. Tu ne peux pas venir faire un steak. Mais tu n'es pas dans un restaurant. Mais non, mais moi, je te demanderais. Si je viens chez toi, je te demanderais, tu veux être saignant à point ? Comment tu veux ? C'est la base. Et elle me fait un steak à point. Mais demande-moi d'abord si j'aime à point. Parce que pour moi, ça n'a pas de goût, en fait. Donc, je me force à manger. Il n'y a aucun plaisir. Il n'y a aucun plaisir. Il n'y a aucun plaisir à table. Il n'y a aucun plaisir au lit. Je suis désolé. Tout va de pair. Donc, elle va prendre ça comme ça maintenant. Et quelle est ta cuisson au lit, Noum ? À point aussi. Bien saignant. Ça, Marion, tu as déjà vécu en… J'ai toi de bien saignant. J'ai eu peur. Non, du coup, tout va bien ? Tu as déjà vécu à deux avec quelqu'un ? Oui, j'ai déjà vécu deux fois. Et ça a duré six mois à chaque fois. Ça a été l'aller-retour. Donc, six mois ? Oui, oui. Non, c'était très court. Mais oui, effectivement. Et la deuxième fois, c'était la même histoire que toi. C'est-à-dire que mon copain, il était passé de sa mère à moi. La transition n'était pas bonne. Vraiment, il fallait un sens de décompression. Il avait beaucoup trop d'attente sur toi. Oui, beaucoup trop. Bon, je ne sais pas. Il ne m'a plus calculée. J'étais à côté de la plante verte. Non, non, ce n'était pas possible. Non, non, oui. Et puis, alors, le ménage, le machin. Non, le truc, non, non, non. Sérieux ? Là, maintenant, il est tout seul. Mais toi, tu es un bonhomme. Toi, c'est sûr que tu devais le forcer à lui et faire le ménage, etc. Non, pas du tout. C'est toi qui disais, putain, mon steak, il n'est pas comme je veux. J'ai dit saignant, putain. Allez, j'avoue. Tu vas retourner sur ta mère. Non. Tom, c'est le gars parfait, je suis sûr. Tom, sa copine, elle rentre le soir. Il a un tablier. Il fait, j'ai fini le repassage. C'était moi qui ai repassé, en plus. C'est sûr. Et là, on entend. Ah, il faut que j'aille chercher le gâteau du four. Je suis un peu... Comment il s'appelle la petite maison dans la preneurie ? Charlingals ? Charlingals. Non, non, pas du tout. Non, mais moi, j'ai eu le sens de décompression. Et je pense qu'il est important. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il est très, très important. Ça fait grandir. Tu vas apprendre à se connaître. Ah, ben, quand tu te retrouves chez toi tout seul, t'as faim, tu dis qu'est-ce que je vais manger. Et tu fais, bon, ben, on va partir sur des pâtes. Non, non, mais ça, c'est important, je pense. T'as pas voulu tenter... Franchement, non, j'aurais badé. Je pense que j'aurais badé. Je pense que je serais mort. Au bout de six mois, je me serais laissé mourir. Non, mais tu étais avec Magali avant ? Ouais, j'étais avec Magali. Ouais, j'ai fait comme un singe. J'ai fait une technique de singe. Je lâche une branche et j'ai pris une branche. Ouais, c'est ça. Mais hors de question que j'aille affronter ce monde tout seul, qui est beaucoup trop hostile pour moi. Et comment vous faisiez avant, alors, du coup ? Elle, elle avait son appart ? Alors, Magali, elle avait son appart au Lila, à l'époque. D'accord. Et du coup, ben... Les femmes matures dans leur appartement ? Moi, j'allais dormir chez elles de temps en temps, etc. Et puis, je sais pas, très rapidement, je me suis dit, ça marche bien et tout. Viens, on prend notre appart. Ah, c'est toi qui as fait la démarche ? Ouais, je lui dis ça. C'est déjà inversé dans le cours. Ouais, je sais pas. C'est la fille qui demande en premier, là, c'est lui qui a demandé. Non, moi, c'était lui aussi qui avait demandé. Tu vois ce profil de personne ? Viens, on prend un appart. J'ai envie, t'as des économies, on peut s'arranger. J'ai senti ça. Non, c'est pas vrai, j'avais des économies aussi. Et du coup, on a acheté un truc pas trop cher à Saint-Denis. Moi, ça me faisait un peu chier. Parce que je me disais, putain, la pauvre, elle a un truc au Lila, tu vois, qui est cool. Et du coup, à cause de moi, on va aller à Saint-Denis, elle va régresser à cause de moi. Ça, ça me faisait un peu bader. Parce que tu penses que Saint-Denis, Lila, c'est régressé par... Oui, c'est le plus proche de Paris. Mais tu connais Lila, comment c'est mortel ? C'est mignon, Lila. T'as vu les prêts ? Bah oui, tu le sais, t'habites au Lila, d'ailleurs. Il habite dans la rue où ma copine habitait. Ah non, faut pas dire son adresse, merde, j'ai failli l'attirer en plus. Non, j'ai déménagé. Ah, t'as déménagé ? Oui, oui, c'est une trop longue histoire, je vois, c'est plus tard. J'étais rue de garde-chasse, mais j'y suppris depuis un mois. Tu t'es pas fait... En plus, je te dis que Lila, ça craint pas, mais tu m'avais pas dit que tu t'es fait voler les roues de ta voiture ? Si, on m'a volé les quatre roues de la voiture. Les quatre roues, t'imagines ? Tu vas prendre ta voiture. Mais non, mais tu vas pas en prendre une. Non, c'est à 9h du matin, le gardien qui sonne à ta poste, il me dit bonjour, on en prend avec votre voiture. Je dis, c'est quoi ? Il dit, ben, venez, c'est mieux. Venez, c'est mieux ? Genre le mec, il pouvait pas te l'annoncer. Je me suis garré à la place du voisin, le voisin il est pas content, pas grave, je prends une clé de la voiture pour déplacer la voiture au cas où. Et là, je me suis ma petite Smart sur deux extincteurs sans les roues. Deux extincteurs ? C'est l'avantage de la Smart, c'est que c'est pas quatre parfums, mais sur trois cure-dents, allez, merde, merde. Sur deux sucres. Et les quatre roues. Ça fait mal, je suis rentré, j'ai dormi, deux heures, et puis je suis allé pour commiser. Et qu'est-ce que tu fais en termes d'assurance, après, tu fais bonjour, on m'a volé les pièces. Ouais, c'est ça, bonjour, on m'a volé les caleroux. Et après, tu te rends compte que des fois, les assurances n'assurent pas les roues. Quoi ? Oui, des fois, il y a des assurances qui n'assurent pas les roues. Et la tienne, c'était le cas ? Moi, ils m'ont remboursé un tiers, un tiers, un tiers, un tiers du putain. Donc, tu te fais bon, ça fait mal, ça fait très mal. Putain, ouf. Et après, tu as vu que ton voisin, il avait des roues toutes neufs, tu n'as pas compris pourquoi. Il disait beaucoup, il disait bonjour avec un grand sourire. Ça va, vous allez bien ? Ça va, nous ? Non, non, ça fait mal, ça fait mal. Mais attends, je réfléchis, il y a un truc. Toi, en fait, tu es passé de chez tes parents à j'achète un appartement avec ma meuf. Il n'y a même pas eu de location. Ah, t'as acheté ? Ah ouais. C'est un taré. Je suis propriétaire. Cette personne est folle. Je suis propriétaire. Je ne sais pas, moi, je suis beaucoup mon instinct. Et je suis un mec qui m'écoute beaucoup. Et là, déjà, moi, je suis contre l'allocation de base, surtout pour les pauvres, comme nous, comme moi. Parce que l'allocation, on donne de l'argent et on ne reverra jamais cet argent. On ne le reverra jamais. Alors que j'achète, je mets mes économies, je mets dedans. Et ok, je vais payer des intérêts. Mais si un jour, ça se passe mal ou quoi que ce soit, je revends mon bien, je rembourse mon crédit et je repars libre avec mon argent. Tu dis que ce n'est pas bien pour les pauvres, mais ce n'est pas tout le monde qui peut avoir un apport tout de suite, qui peut acheter. C'est un certain montant. Ce n'est pas facile à acheter. Moi, j'avais budgétisé. Si je peux me permettre, il est parti à 28 ans de chez ses parents. Ça a quand même un petit peu de temps. On a fait un crédit à 2000 euros. Quand tu pars à 18. Non, mais c'est moins que ça. Le pire, c'est que j'avais vraiment une vie de tholard. C'est-à-dire que je ne sortais pas beaucoup de chez moi. Donc, j'allais travailler à côté du stand-up. J'étais caissier où je faisais des trucs. Donc, je projetais mon évasion. Moi, je voyais ça comme une évasion. Je me mettais de côté. Tu ne dépensais rien. Je ne faisais que regarder. Je ne faisais que dans ma chambre. Je faisais des abdos dans ma chambre. Du coup, j'avais trop une vie de mec d'hôtelard. Je faisais du sport dans ma chambre. Après, je me faisais de côté. Je voulais m'évader. Sef, viens manger ! Ok, j'y arrive, maman ! Le steak, c'est un point ! Voilà, on parle d'argent. Du coup, le pire, c'est que c'est intéressant. Je suis en train de voir que ça me fait passer à mon deuxième sujet. Voilà, la transition. C'est un chat, il retombe sur ça. Ah, ben, attendez. J'ai fait ce métier toute ma vie, les gars. J'ai commencé avec Arthur en 84. La fureur ? La fureur, totalement. J'étais la fureur. J'étais la fureur. Mon deuxième sujet que je voulais parler, c'était le loto. Je ne sais pas s'il y en a qui jouent autour de cette table. J'ai vu, moi, j'ai vu, parce que j'ai vu que là, aujourd'hui, il y a 180 millions. Je joue toujours un petit ticket quand j'ai un petit 180 millions. Un petit flash à 2 euros. Un petit flash à 2 euros. Ça, c'est moi. Ça ne coûte rien. J'attends qu'on dépasse les 100 millions. Le petit flash. Dès qu'on dépasse les 100 millions, je mets mon petit 2 euros. J'imagine déjà l'autoproduction, les affligions de tout Paris, les clans de maurice. Là, j'imagine qu'ils sont toutes les prêtes de Paris. Mais c'est intéressant parce que toi, tu t'imagines que si tu gagnes au loto, tu vas t'autoproduire, tu vas faire ton spectacle. Moi, j'étais sûr que toi, tu connais bien. Si tu gagnes au loto 100 millions, on ne te revoit plus jamais, mon gars. Tu pars sur une île, je ne te revois plus. Non, tu vois, tu vas me revoir, moi. On va te revoir ? Dans tout Paris, je vais me revoir. Dans tout Paris, je vais te revoir. Non, mais je te jure que j'ai joué avec toutes les colonnes maurice de Paris. Déjà, ça va s'appeler les colonnes noumes. Ah, ça va changer. Les colonnes nourrices. Ah, je te jure. Là, pendant un mois, je suis partout. Ah, non, je lui ai une grosse salle. Ah, non, je veux... Paquet. Je vais rigoler. Tu fais quoi, toi, si tu gagnes ? Est-ce que tu restes ? Est-ce que tu continues à jouer ton spectacle ? Oui, 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 oui. Je fais une date exceptionnelle. Non, je reste aussi. Mais attends, qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Il y a plein de choses à faire, bien sûr. Mais je reste. Je suis d'accord avec le fait de se financer encore plus, de réaliser ses rêves, de partir un peu plus en vacances. C'est ça. S'acheter une île. Il paraît qu'il n'en reste plus beaucoup. T'as déjà regardé ça, donc ça nous en dit beaucoup sur WhatsApp. T'as déjà regardé les îles. Je n'ai peut-être pas acheté à Saint-Denis, mais... Il y en a sur Se loger ou pas ? Non, je ne crois pas, non. C'est dans un fameux magazine. Toi, tu fais quoi, tu me gagnes ? Ah, je gagne au loto. Non, je continue. En fait, je ne change pas de vie. Je pense que je m'achète un appart, peut-être. Voilà. Voilà. Je me chète un appart ou... J'ai cru qu'il allait dire non, je reste en loque. Je suis très bien en loque. J'ai publié, j'en ai, donc... Non, non. Mais tu te verrais aller encore au boulot ? Tu te verrais ? Tu as 100 millions sur le compte. Mais ce n'est pas du boulot. Tu dois arriver chez Ardisson. Salut, Chaim. Vous vous prenez toujours pour un oiseau ? C'est tellement dérisoire comparé à tout ce que tu pourrais faire. Bah, non. Sauf si tu me dis que tu t'éclates vachement là-dedans. Mais moi, en fait, j'ai la chance de... Je pense qu'on a tous, à notre niveau, la chance de vivre de notre passion. Bah oui, c'est ça. On en a assez chié pour arriver là. Non, non, moi, je ne lâche rien du tout. Non, non, non. Mais, effectivement, je suis plus serein. Bah oui, c'est ça. C'est ça, t'es détente. T'es détente. Peut-être que tu vas moins dans les scènes où c'est au chapeau. Tu vois ce que je veux dire ? Mais t'y vas un peu moins. Où t'y vas et le chapeau... Le chapeau, tu laisses. Le chapeau, les gars, c'est cadeau. Tu vois, t'es plus détendu. Je crois que je suis tellement un crevard que je prendrais le chapeau. Les gars, je suis désolé. Je sais d'où je viens. Sans n'ayons, ça parle vite. Ça se dépense très vite. La vraie question, c'est, on gagne au loto. Vous le dites ou pas ? C'est différent parce que si tu lis, il faut changer ton spectacle. Non, parce que les gens vont vouloir que tu parles de ça. Les gens, ils ne veulent plus payer pour venir te voir. Ils ne veulent plus payer. J'avoue, je ne voudrais pas payer pour un mec. Toi, tu gagnes au loto. Ça, tu le dis ou pas ? Moi, je vous avoue que j'ai un plan. Et c'est vrai que j'y ai pensé depuis très longtemps. Mon rêve, ce serait de gagner au loto et de me produire. Donc, je crée ma boîte de prod. Mais, je ne dis à personne que j'ai gagné au loto. Et je ne dis à personne que je me produis. Je prends juste un comédien qui jouera le rôle du big boss. Écoute-moi bien. Personne ne s'excellue. Il joue le rôle du big boss. Donc, il me produit moi. En fait, c'est moi le big boss, mais il me produit moi. D'autres artistes. Ça me fera mourir de rire quand j'entendrais les autres artistes qui se plaindront de leur prod. Ouais, ne paye pas les flyers et tout. Moi, je dirais, ouais, c'est n'importe quoi. Lui, tu me le viens, d'accord ? Je ne vais plus jamais le voir. Et c'est moi qui dirigerai les ficelles comme un... Et voilà, en fait, je parle de ça parce que moi, je joue régulièrement au loto en ce moment. Là, c'est la dèche. Non, mais c'est ça. Là, c'est quand c'est la dèche. C'est ça que je veux dire. Ce qui m'inquiète, c'est que ce n'est pas que je joue plus qu'avant. C'est que maintenant, je commence vraiment à considérer le fait de gagner comme une solution dans ma vie. Tu vois, je commence... Avant, c'était un bonus. Après, c'était « Ouais, je gagne, tant mieux. » Mais là, je me dis « Ok, les gars, au vu de ma carrière, on va peut-être jouer un petit peu plus. Ça peut peut-être nous aider. » Tu vois ce que je veux dire ? Ça commence à m'inquiéter. J'ai joué 2,50€. Là, j'ai vu tout à l'heure parce que je suis passé en voiture. Donc tout à l'heure, je me suis dit que j'ai vu 2,50€. Comme ça, je vais fantasmer jusqu'au tirage que je vais perdre. Parce qu'au final, on joue, mais on sait qu'on perd. Ce n'est pas un premier de gagner, en fait. Mais c'est 4-5 heures entre les deux. En ce moment où j'ai joué et les résultats qui me permettent de fantasmer, de rêver. Ça va me faire du bien. De dire « Ah oui, c'est une grande affiche à Paris. Ah, l'Olympia. Un mois, je te complète même s'il n'y a personne. Ce n'est pas grave, tu vois. Tu fais ça. Et après, ça s'arrête. Le lendemain, je dis que j'ai perdu. Bon, la vie continue, je continue. Moi, je joue sur Internet. Ah oui, là, c'est vraiment une info. Tu sais, sur Internet, tu coches toutes les cases et tu me vois là. Ça te fait 30 balles. Tu valides. Non, mais ce que j'aime bien, c'est qu'au moins, si tu gagnes, il t'envoie un petit mail. Tu vois ? Parce que moi, ma hantie, c'est de gagner et de perdre le ticket ou d'oublier. Ah ouais. Alors que là, à chaque fois, j'ai un petit mail, genre « Vous avez gagné. » Et avant de cliquer, je me dis « Faites que c'est 100 000 euros. » En fait, je ne veux pas gagner plusieurs millions parce que je pense que je ne serais pas heureux avec plusieurs millions. Tu seras fou. Il y a plein de statistiques. Oui, c'est sûr, je ne suis déjà pas normal. Mais il y a plein de statistiques qui ont montré que plein de gagnants se sont suicidés, en fait. Ah ouais ? Et d'après des sondages, plein de gagnants décrétaient qu'ils étaient moins heureux maintenant qu'à l'époque. Tout change. Mais oui, parce qu'ils arrêtent ton métier aussi. Et surtout, le taux de suicide. Et du coup, maintenant, la française des jeux, ils te forcent à faire un suivi avant de te donner tes gains. Un suivi psychologique, une formation pour gérer ton argent parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de suicides. Parce qu'on est des teubés, on n'est pas prêts, on ne sait pas gérer tout ça. Tu sais le film Les Tuches, c'est sorti de là, en fait. Cette famille qui avait gagné au loto ou à l'euro million beaucoup, beaucoup d'argent. Et je crois que malheureusement, le fils était décédé et tout. Décédé ? Il a fait un accident à Porsche Cayenne, je crois. Mais non. Ah, c'est une vraie histoire, Les Tuches ? Et ils ont fait une comédie des bâtards. Il y a un mec, il est mort. Et ils se disent « Eh les gars, ce n'est pas une super comédie, ça ? » Putain, le cynisme du cinéma français, quoi. Non, non, mais c'est vrai qu'il faut arriver à gérer ça. Mais bon, toi, il faut que tu gagnes 50 000 euros. C'est bien 50 000 euros pour toi ? 50 000 ? Moi, mon rêve, ce serait 200 000 ou 300 000. En fait, j'achète un appart un peu mieux, donc je sécurise mon toit. Et une fois que j'ai mon toit, du coup, comme ça, je continue d'avoir la niaque dans le stand-up, etc. et me battre, mais je suis un peu plus serein, un peu plus tranquille. Parce que j'ai peur vraiment, moi, me connaissant, peut-être que c'est mon côté des îles, de la Réunion. Moi, je suis comme toi. Mais me connaissant avec 100 millions, j'ai peur que je me barre et qu'on ne me voyait plus jamais. Moi, si j'aime le stand-up. Moi, je dirais 30 millions. Quand ça, j'achète un toit, je me sécurise aussi. 30 millions ? J'ai la niaque, mais je vais au théâtre en Ferrari. Au chapeau. Je vous regarderai sur YouTube de mon île. Il a progressé, lui. Allez, je vous laisse. Je le prie à une tête. Parce que, ouais. Et puis, je me suis vraiment imaginé gagner. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais dans un premier temps ? Et tu ne veux pas nous produire ? Je me suis dit... Ah oui, est-ce que tu produirais d'autres personnes ? Ou tu ne te produis que, toi ? Franchement, ouais, je crois que je pourrais le faire. Je crois que je pourrais produire des gars, je leur filerais un coup de main et tout. La producteur, dans ce stade-là. Ça ne coûte rien. Ce serait un peu mon bénévolat, moi. Et les associations d'enfants malades, d'enfants démunis ? Voilà, d'humoristes en détresse. Grâce à Sadmedia Foundation. Et je t'aimement ignorer. Parce que moi aussi, j'ai galéré. Et maintenant, grâce au loto. Quelle est la moralité de cette histoire ? Il faut jouer ! Il faut jouer au loto régulièrement. Jouez les pauvres. 30 euros sur le net, vous recevez un mail. Allez-y. La moralité. Mais en plus, il y a des gens aux Etats-Unis, et tout le monde pense que c'est parce que c'est des mecs qui sont cocus et qui sont très chanceux, etc. Mais au final, pas du tout. Ils expliquent que c'est juste qu'ils jouent très régulièrement. Et le gars, même quand il a gagné la première fois, il a continué à jouer. Et en fait, il dit que c'est tout con, mais plus tu joues, plus tu as de chances de gagner. C'est juste des statistiques. Donc voilà. Ce qui me fait arriver à mon troisième sujet d'actualité. J'ai mis transition. C'est Tarzan. Bam, de branche en branche. Non, en fait, je ne suis pas très bon parce que je dis mes transitions. Je ne devrais pas les dire. Ça ne devrait pas se voir. Je ne suis pas très bon, mais je vais progresser. Vous ne va pas dire maintenant les vacances. Déjà en marquant ? Non, ça glisse. Non, on parle d'argent, etc. Je ne vais pas aller dans le sujet d'actu. En ce moment, il y a un truc qui va faire un peu tâche, je pense, sur le bilan de Macron. C'est la réforme de l'ISF. Je ne sais pas si vous avez suivi. Tom, il est à fond sur l'actu. Donc, je pense qu'il a dû suivre ça. En plus, il est sur France Inter. En gros, on l'a perdu. Sur l'ISF, non, pire que ça. Ils vont retirer les yachts et les jets privés des choses taxées par l'ISF. Ça veut dire que les riches ne paieront plus d'impôts sur leur yacht ou sur leur jet. C'est un cadeau fait aux riches. C'est bien ça. C'est totalement scandaleux, non ? Et vu que j'ai prévu de gagner à l'heure mignonne, il n'a pas un yacht et un jet, ça se fait racheter d'être taxé dessus, en fait. Ils n'ont pas prévu plutôt de mettre une taxe supplémentaire pour... Non ? Non, non. Ils leur font un vrai cadeau. Ils retirent. Ça veut dire que Macron, il traîne avec des gens qui sont tellement riches que pour lui, quelqu'un qui a un yacht, ce n'est pas un gars qui est exceptionnellement riche. Pour lui, c'est la base, tu vois. Macron, ce qu'il impressionnerait, c'est de voir un pote avec une fusée. Là, il dit, putain, il faut qu'il paye l'ISF. On va taxer la fusée. Il faut qu'il paye. Ils ont retiré ça. C'est dingue parce qu'en fait, ils pensent qu'en faisant ce cadeau aux gens très riches, ils vont réinvestir en France. Mais au final, non. Personne ne va réinvestir en France. Ils vont juste se barrer. Ils vont racheter d'autres biens d'immobilier, d'autres appartements, d'autres terrains, peut-être. Parce que déjà, avoir un yacht et un avion, c'est quand même des frais. Parce que le yacht... C'est vrai. Je vous l'explique. Toi qu'on a un, par exemple. Voilà. Moi, je vous l'explique. Tu sais ce que c'est un yacht ? C'est un équipage. Selon la longueur du yacht. Tu as déjà été dans un yacht ? Qui a déjà été dans un yacht ? Non, je ne suis pas rentré dedans. Tu n'es pas rentré dedans ? On trouve ça qu'il y a 15 personnes d'équipage qu'il faut nourrir, payer, blanchir, les frais de parking du yacht. L'essence. L'essence. On l'a tous vu, ce zone interdit. Voilà, exactement. Sur les yachts, etc. Et en plus, tu dois payer une taxe par-dessus. Si, tu n'as pas la taxe moins, tu investis ailleurs. Tu peux acheter une autre Ferrari, le gars, je ne sais pas. Je trouve ça scandaleux. Moi, ça ne me dérange pas de payer des impôts parce que je sais que pendant longtemps, j'ai vécu tes aides, etc. Donc, finalement, c'est le juste retour des choses. Et les riches qui se font la thune et qui ne veulent pas payer, je trouve que c'est un peu indécent. Après, il y a payer et payer à des degrés de tout à ne pas dépasser. Parce que moi, il m'est arrivé une année de bien gagner. L'année des 12 millions. Je peux dire que l'année prochaine, l'année des impôts, je suis allé ma race. Je n'étais pas prêt. Je suis allé là-bas. Je leur ai dit, non, mais c'est du vol. C'est le temps de ne pas travailler. C'est pour prendre plus de la moitié, mesdames et messieurs. Ah ouais, tu le penses vraiment ? Non, il y a des... Mais le mec, ça veut dire que tu as dépassé un barème de bâtard ? Non, pas trop ça. C'est juste ça. Je suis bataire sans enfant. Voilà, c'est ça. C'est un mec faible pour les impôts. Je ne savais pas. Ah non, je suis victime des impôts. Alors toi, dis nous... C'est un mec faible. Regardez, il est à terre. Il est malade. Prenez-lui tout. Moi, j'ai mis trois filles enceintes pour avoir des charges. Faut des gosses, là. C'est vrai qu'il faut... Mais il ne devait pas faire un truc les impôts à la source, normalement ? Oui, c'est l'année prochaine, non ? Normalement, oui. Il y a plein de comédiens qui étaient pour. Je ne me rappelle plus quel était cet ancien comédien qui avait dit si à mon époque, on avait fait le prélèvement à la source des impôts, j'aurais fait beaucoup moins de navets. Parce qu'il a dû faire plein de films de merde pour payer tous ces arriérés d'impôts qu'il n'avait pas payés. Ah oui. Non, mais c'est ça. C'est Deniso qui a dit que tu es riche le jour où tu as un an d'impôts devant toi. C'est rigolo, oui. Mais quand est-ce qu'ils vont appliquer ce truc-là ? Mais je crois que finalement, ça, c'était sous Hollande. C'est écologique. J'en ai marre des promesses d'Hollande qu'il n'a jamais fait. Parce que je le trouve très sympathique. Même son régime, il n'a pas tenu. Il n'est plus président aussi. Tu as vu comment il a regrossi cet été ? Il a quoi ? Il a regrossi. Non, moi, je ne le vois plus. Depuis qu'Emmanuel Macron a été élu, je n'ai plus jamais revu Hollande. Je te jure, même dans les médias, je ne l'ai plus croisé, je ne l'ai plus vu. Si, 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 j'ai vu sur Instagram, il y a Sagalob, il a fait une photo avec lui. On a dit beaucoup de mal de l'Hollande, moi, je l'aime bien parce que particulièrement, humainement, je l'aime bien. Parce que c'est quelqu'un qui a l'air assez droit, même s'il n'a pas fait grand-chose. Je trouve que Sarkozy, beaucoup trop d'histoires, etc. Je trouve que les mecs de droite ont toujours beaucoup trop d'histoires. Les mecs de gauche, bon, ils sont honnêtes, même s'ils ne font pas grand-chose. Les mecs de gauche sont invisibles. Moi, j'ai plus l'impression, c'est qu'ils ne font pas de bruit, enfin, ils sont là, ils font leur... Oui, c'est ça. C'est des scandales et des trucs qui se passent. C'est des peu de l'amour. Voilà, Sarkozy, ils veulent de l'argent. On embrasse Jérôme Cahuzac qui était de gauche aussi. Ah, oui. Ah, voilà. Le chroniqueur s'est réveillé. Voilà. Il s'est dit qu'il n'y a que de la merde. Non, non, non. Il était là avec sa saillie. J'attends qu'il... Vous avez oublié Cahuzac, attention. Il y en a combien des mecs de droite qui ont fait des trucs chelous et qui sont restés ? On embrasse Patrick Balkany. Exactement. Patrick Balkany qui est un peu notre héros à nous tous. Ah, lui. Qu'est-ce qu'ils sont forts, eux. Alors, moi, à l'époque... Ah, les mères de Le Valois, là ? Oui. Ah, ouais. Ils ont détourné tellement de trucs. Ils sont forts. À un moment donné, Marion, tu sais ce qu'ils ont fait ? Je te regarde parce que tu m'as l'air perdu dans l'interview. Moi, j'écoute, je prends les infos. Je ne connais pas, moi. Enfin, je les connais, mais je ne les connais pas personnellement. Je sais, mais vous avez l'air d'être vraiment... C'est une sorte de escobard français de la politique, tu vois. Qu'est-ce qu'ils sont forts. On sait que c'est des bâtards, mais on les garde quand même et on met des t-shirts avec leur tête dessus. Ils sont aimés. Ils sont aimés, ouais. Non, mais là, ils sont en train de se faire redresser. Ils ont une putain de baraque qu'ils n'avaient pas déclaré en Guadeloupe. C'est en Guadeloupe ? Ou c'était à Saint-Martin ou un truc, c'est à Ville-là à Pamplemousse ? Je ne m'en rappelle plus. Ça s'appelait Ville à Pamplemousse ? Oui, c'est super drôle. Il y a une très bonne vanne d'Alex Vizorek qui a dit quoi ? Qui a dit, là, avec la tempête qu'il y a eu dans les îles, il a dit la nature a enfin réussi à reprendre ce que la justice n'a pas réussi à reprendre. C'est génial. C'est bon, ça. Non, mais c'est des oufes. À un moment donné, ils ont fait un truc, ça peut être une coïncidence, mais moi, je n'y crois pas. C'est vrai. Je ne sais plus ce qu'il y avait. Dans leur ville, en fait, je crois qu'M6 et il me semble que pour pas que les gens de Levallois-Péret, donc de leur ville, le voient, le soir de la diffusion, comme par hasard, il y a eu une énorme coupure de courant dans toute la ville le soir. Et donc, beaucoup de gens se sont posés des questions de est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est le hasard ou pas ? Connaissant ces gens-là, comme ils sont méchants, ça ne peut pas être le hasard. Pour moi, c'est des méchants dessins animés. Je les vois trop arriver devant un gros interrupteur de la ville avec deux pinces. Non, mais ce n'est pas un truc de ouf de penser à... Ouais, c'est vraiment vrai. C'était il y a trois ans, je crois, à l'époque, j'avais fait une chronique dessus. Feu, Le Grand 8. Le Grand 8. Laurence Ferry. Et du coup, j'avais halluciné. T'as une voix de Laurence, d'ailleurs ? Écoute, elle me suit sur Instagram, Laurence Ferry. Je suis très fier quand je la vois suivre mes stories. Est-ce qu'elle like ? Non, elle like pas. Elle like pas. Par contre, elle suit mes stories, mais il y a cette déception parce que des fois, tu vois qui regarde tes stories et donc des fois, je mets plusieurs stories d'affilée. je vois qu'elle a vu le premier et je vois qu'elle a pas vu les autres. Elle se dit, ah, lui, non. Elle passe à autre chose, tu vois. Et moi, en train de taper des bars avec des gars au Panem et tout, elle dit, c'est pas ma vie, ça. Je suis désolé. Renaud, refais du violon. Renaud, refais du violon. Encore du bac, s'il te plaît. Et donc, voilà, quoi. Donc, vive les Balkany. Nous, héros à nous. Moi, j'avoue, moi, je suis pas trop parlé. Je suis pas très au courant. Je regarde pas trop. Vous ne vous suivez pas trop ? En fait, j'ai plus de télé depuis trois ans et j'ai toujours pas de télé. J'ai dit non à la télé. J'ai dit oui à Netflix et non à la télé. Donc, j'ai fait un choix. Le temps que Netflix prend maintenant dans la vie des gens, c'est incroyable. Ah, ça, il n'y a que ça. Tu rentres le soir, t'as fait ce que tu avais à faire et une petite série. Moi, en ce moment, je suis à fond dans Narcos. Je ne sais pas si vous avez regardé. Narcos. Moi, j'ai arrêté. Non. Je suis un peu Netflix. Moi, je ne suis rien. Mais non. Je suis vraiment pas dans le vent, du coup. contrairement à ton panneau, là. Non, non. Je ne regarde ni les vidéos sur Internet, ni Netflix, ni la télé. Mais comment vous divertissez-vous, Madame Léorien ? Je rentre chez moi. Le peuple veut savoir. Du lundi ou dimanche, je rentre vers minuit, une heure chez moi. Je ne rentre pas avant. En général, je suis toujours avec des gens. Donc, je suis au cœur de la vie. Voilà. Toi, elle est vraiment la vraie parisienne. Tu vas dans les bars. Je suis sûr que tu vas boire des verres dans les bars, en terrasse, etc. Quand je peux, oui. Non, mais c'est plus chez les copains. On se fait des bouffes. On parle. On se raconte nos vies. Je vois comment tout le monde évolue. Mais c'est vrai que je ne suis pas du tout connectée réseau, machin. Franchement, tu as raison. J'aurais fait pareil que toi si j'avais des amis. Non, mais ce n'est pas du tout. En fait, ce n'est même pas un choix. C'est une chose que j'aurais aimé avoir. Ce n'est pas un choix. C'est mes goûts, vraiment. Et d'ailleurs, avec Francis, avec qui j'ai travaillé mon spectacle, c'était terrible au début. Il y a les réseaux sociaux, là. Il faut faire quelque chose. C'est vrai que Francis, il est comme ça. Est-ce que pour le spectacle ? Il aimerait mettre la pression. Il faut faire. Il y a ton spectacle qui reprend. Il faut que ce soit l'événement, d'accord ? Les gens doivent le savoir. Là, il n'y a personne qui le sait. Qu'est-ce qu'on fait ? Il te met des coups de pression comme ça. Là, tu te retrouves à mettre un vieux poste. Je reprends mon spectacle demain. C'est ça. Et puis, quand je suis arrivé au Paname, c'était tellement drôle. Parce que du coup, je dis, bon, Georges, salut, salut. Il me dit, donc, tu sais que lui, il fait beaucoup de vidéos. Lui aussi. Non, je ne connais pas ces gens. Juste pour les gens qui nous écoutent, le Paname, c'est le bar où les humoristes, on a l'habitude d'aller travailler. C'est un endroit où il y a beaucoup de plateaux d'humoristes. C'est un endroit qui est très coté. Plus de la Fontaine au Roi, métro République. 14 mois de la Fontaine au Roi. Donc, voilà, vous pouvez y aller. Il y a plein de spectacles. Et donc, souvent, là-bas, on croise... Il y a des saines ouvertes. Il y a des saines ouvertes. Et on croise plein de... Beaucoup d'youtubeurs. De youtubeurs, d'humoristes en ton genre, etc. Le Whoop King, Norman, Cyprien, Seb Melia. Donc, moi, c'est mes petites sœurs qui m'apprennent qui sont les gens avec qui je joue. Mais c'est pas vrai, tu connais lui ? Oui, on joue ensemble. Mais il est trop bien. Bon, d'accord. OK. J'ai demandé une photo, alors, du coup. Je t'ai dit qu'on se tague ensemble. Bon, je la posterai jamais parce que je ne sais pas comment on fait. Mais c'est pas grave. Excuse-moi, il paraît que t'es connue, ça ne dérange pas. En plus, c'est gênant de demander une photo à quelqu'un, mais tu lui fais comprendre que ce n'est pas vraiment pour toi parce que tu n'es pas vraiment fan. Non, il ne faut pas dire. C'est pour ça que tu ne dis pas que tu es malin. On peut faire une photo ? Salut. Vous faites des photos dans la rue, vous ? Tu veux dire, avec des gens ? Est-ce que vous vous faites reconnaître un petit peu, Tom ? Oui, un peu, ça arrive. Ça arrive, tu fais des photos. Charles, Charles ! Oui, photo. Ah oui, c'est vrai. Les gens t'appellent Charles. Oui. Il y avait cette histoire qui était magique de Will Smith qui s'appelle Will dans Le Prince de Bel-Air et on lui a toujours posé la question « Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous appeler Will, votre vrai prénom dans Le Prince de Bel-Air ? » Il dit « Parce que regardez Carlton, par exemple, tout le monde l'appelle Carlton dans la rue. » Il dit « Donc moi, maintenant, on ne me veut pas mon prénom. » Mais je préfère qu'on m'appelle Carlton que Alfonso quand même. Parce que son vrai nom, c'est Alfonso ou Carlton ? C'est vrai ? Je ne savais pas. Je préférais Carlton qu'Alfonso. C'est vrai que Carlton, c'est cool. Mais c'est cool parce qu'on connaît le personnage. S'il avait été tout aussi cool en s'appelant Alfonso, on aurait fait « Non, Alfonso, ça déchire. Regarde comment il danse. » C'est Tom Jones, ça ? Un petit peu. D'accord. Et toi, Tom, tu te fais un peu reconnaître ? C'est tranquille. C'est tranquille, mais… C'est light. C'est light. Je suis sûr que c'est plus que light. Non, non, non. La télé, ça va être plus chiant, la télé. On doit plus te reconnaître quand tu es à la télé. Il a 44 chroniques, mon gars. Je te jure. C'est clair. Des fois, je me demande est-ce que c'est lui qui présente l'émission, mais c'est l'ardisson qui est chroniqueur chaque semaine ? Non, c'est assez tranquille, mais les quelques fois où ça arrive, c'est assez improbable. Un coup, j'étais à la terrasse d'un café avec une pote, au croisement de la rue de Bretagne et de la rue de Turène. Tu sais, il y a un gros carrefour en étoile. Comment s'appelle ce café, déjà ? Alors, il y a le progrès et moi, j'étais en face. J'étais en face et je vois un mec foncer vers moi et c'était un chauffeur au bord qui s'était foutu en warning en plein milieu du truc. Oh, je vous adore et tout. Non, mais c'est gentil, mais du coup, quand c'est rare, tu fais, mais mec, moi, je me serais, à ta place, je me serais pas mis en warning en plein milieu de la place. T'as failli cuire des gens pour venir me voir. Donc, non, non, mais c'est très tranquille et les gens, ils sont très gentils. Moi, on me reconnaît mais assez rarement. Assez rarement. Ça me surprend toujours. À la dernière fois, je marchais avec Magali ce week-end dernier dans un centre commercial. Magali se fait reconnaître plus que moi, d'ailleurs, entre parenthèses, avec son blog, etc., par les filles. Qu'est-ce que ça te fait quand on la reconnaît plus que toi ? Franchement, ça me dérange pas tant que ça. Je sais qu'un jour, je la dépasserai. Non, je rigole. Non, ça me dérange pas plus que ça parce que quand je l'ai connue, en fait, dans un couple, les choses sont dérangeantes quand ça change au cours du couple. Tu vois ? Moi, je l'ai connue, elle était déjà plus connue que moi. Donc, ça m'a pas dérangé. Pour moi, c'est l'habitude. Je pense que, pour de vrai, je pense que le jour où moi, si moi, ça cartonne pour moi et que je suis plus connu qu'elle, je pense qu'elle le verrait beaucoup plus mal que si elle cartonnait, en fait. Parce que moi, je l'ai connue, elle marchait déjà mieux que moi. Donc, pour moi, c'est le quotidien. Je suis content pour vrai. Moi, j'ai connu elle avant toi, d'ailleurs. Mais tu as connu elle avant moi. On avait dit qu'on en parle, ouais, toi. Oui, c'est vrai. Je viens de comprendre cette vie blague des années 90. T'as marché direct, quoi. Tu as vu ? Tu sais comment elle tombe les dents ? Moi, je suis très fameux degré. Tout le temps, je me fais avoir comme ça. Je me fais, je fais, ça va et tout. Vous arrivez à vous balader ? Bah oui. Je me demande, les meufs, tu sais, des fois, les gens, ils te mettent tellement haut, tu vois, alors que, en fait, non, il n'est pas si connu que ça, quoi. On peut marcher tranquille. Mais les gens, ils t'envoient à la télé ou au cinéma à l'écran, ils pensent que ta vie, c'est un achat chiant, quoi, en fait. Tu imagines trop loin. Ça, tu te dis, mais non, je suis là. Qu'est-ce que vous faites au McDo ? Bah, mais non. T'aies ça ? Non, mais je pense que c'est de cet ordre-là. Moi, si on m'a dit, une fois, j'étais dans le métro, on m'a dit comme ça, qu'est-ce que tu fous dans le métro ? Mais non. Qu'est-ce que tu fous dans le métro ? C'est vrai que pour les comédiens, il y a ce truc-là. C'est les transports en commun, on n'imagine pas quelqu'un d'autorité publique aller dans les transports en commun. Moi, j'avais vu Daroussin dans le métro. Ça m'avait choqué sur la ligne 14. Mais c'est vrai, en plus. Je ne sais même pas qui est Daroussin. Il prend le métro automatisé. C'est un grand comédien français. Il ne prend pas la ligne 13. Il prend la ligne 14. Jean-Pierre Daroussin, très bon comédien. Mais ça m'a vraiment perturbé. Mais ce n'est pas le décor. C'est ma vie. Ce n'est pas la tienne. Où est ton île ? Il faut l'acheter. Ah oui, d'accord. Tu penses que Daroussin... Non, du coup, non, mais bon. Il tourne beaucoup pourtant. C'est un des plus grands comédiens. Il a joué dans quoi récemment ? Récemment, je ne sais pas. Si, il est dans la série de Canal avec Kassovitz et tout... Le bureau des légendes ? Oui, je ne sais pas s'il y a encore, mais il était dans le bureau des légendes, Jean-Pierre Daroussin. Sérieux ? Il faisait des photocopies ? Mais non, mais c'est un grand comédien français. On va te montrer une photo, ce n'est pas possible. Non, mais attends, Daroussin. Le bureau des légendes. Alors, super, moi, je ne connais pas les dossiers des hommes politiques, mais Daroussin... Comme on connaît. Ah oui, c'est votre milieu, les gars. C'est pas du tout. Donc toi, tu gagnes le loto, tu t'en vas vraiment. Tu le connais pas ? Ah oui, je le connais. C'est si je le connais. C'est pas son nom, c'est tout. Ah, Jean-Pierre Daroussin, c'est lui. Mais oui, le gars des hommes. C'est JP, quoi. Mais je ne connais pas trop les films français. Je vous donne des têtes avec vous, je ne les regarde pas trop, j'ai un peu une espèce de condescendance envers les films français. Il y en a très peu que je trouve bien. C'est pas bien, ça fait... On lance un nouveau sujet. Alors, quels sont les films français qui ont grâce à tes yeux ? Les tuches. Je sais que vous foutez ma gueule. Non, je suis très sérieux. Ça fait partie des comédies que j'ai le plus adoré dans ma vie en France. Le 1. Et j'ai aimé le 2, mais il a été un peu moins bien. Mais le 1 m'a vraiment fait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire. Et je le défends tout le temps auprès d'autres humoristes qui disent que c'est nul, etc. Il y a le 3 qui va sortir. Je sais, il va être président. T'inquiète pas, je suis au courant de tout, mon gars, je suis vraiment fan. Il va être président. Il va être élu. C'est pas dingue. Comme Trump, il va être président, mon gars. Je trouve ça génial. C'est bien. Avec un thé, avec un thé, comme t'es où ? T'es là, t'es pas là ? Je connais les... Après, il y a quoi comme film français que je peux... Les visiteurs, les... Voilà, toutes les comédies, je suis très comédie. Les visiteurs, les bronzés, j'ai kiffé. C'est un nom classique. Avertigément. Ouais, t'aimes pas le dîner de con ? C'est une base. La base. Si, j'aime bien. Amélie Poulot. Jacques Villery, il est magnifique. Bon, il y en a quelques-uns parce que tu vas quand même tourner en France d'abord et qu'il ne faut pas trop cracher sur les vimes français. C'est pour ça qu'il va falloir que j'apprenne les noms de tous par cœur. Hé, Darussin, enchanté. Vous tournez donc la ligne 14 ? J'ai suivi tout ce que... Daniel Auteuil. For the last. Gérard. Ok, Gigi. Ok, non, vas-y, Gigi. Tout à l'heure, on vient vite fait sur les impôts, etc. Il y a aussi cette histoire qui est arrivée il y a deux jours avec Florent Pagny, je ne sais pas si vous avez suivi qui se barre au Portugal maintenant, il déclare qu'il veut habiter au Portugal pour ne plus payer d'impôts en France, il le dit clairement. Bon, lui, il a déjà fait une chanson. Mais il habite où ? Il n'habite pas en Argentine ? Patagonie, Patagonie, il habite en Patagonie, il vient en France faire son petit braquage, il récupère sa petite thune, après il se rebarre en Patagonie et maintenant, nouvelle étape dans le braquage, c'est je ne paye plus d'impôts en France. Mais il ne paye pas d'impôts en France vu qu'il était en Patagonie ? Il devait payer des impôts en France, je pense, parce qu'il est quand même assez souvent dans The Voice. Ici. Et du coup, maintenant, le mec veut se barrer au Portugal. Il a le droit, il va vivre là où il veut s'il se sent bonheur au Portugal. Putain, les gars, vous les aimez trop, ces gens-là. Non, mais si demain, tu gagnes au loto, tu te casses. Mais c'est clair. Oui, tu ne vas pas rester en France. Tu seras le premier. Si, finalement, tu restes en France ? Mais bien sûr que je reste en France. Déjà, j'ai vécu du RSA pendant je ne sais pas combien de temps. Tu crois que je ne vais pas rendre ce qu'on m'a donné ? Ensuite, je gagne mes millions. Ne nous engueule pas. Déjà, on est venu chez toi. Et à l'époque de Depardieu, il n'y avait pas le RSA. Vous ne savez pas ce que j'ai vécu, d'accord ? Je suis passé par des choses. Tu vas vivre où tu veux aujourd'hui. C'est ça la chance de l'Europe ? C'est qu'on peut aller n'importe où. Mais non, mais il faut être solidaire. Non, vous n'êtes pas solidaire avec... J'ai l'impression qu'on est sur une table de droite, les gars. Non, pas du tout. Je suis l'insoumis. Il paye des impôts en France, il est au Portugal ou il paye tout au Portugal ? Il veut tout payer au Portugal. Il veut se défiscaliser. On a le droit de faire ça. Si, bien sûr, mais il faut que tu ailles vivre plus de la moitié de l'année et un jour, je crois, au Portugal. Le mec qui a pensé... Non, parce que tu signes le formulaire et du coup, j'ai appelé l'ambassade du Portugal. Ah bah oui, par rapport à ça ? Oui, exactement. Ils ont dit quoi alors, l'ambassade du Portugal ? Bah oui, en fait, il faut aller vivre là-bas. Ils sont très heureux d'accueillir Panny pour The Voice Portugal, peut-être aussi, une opportunité. Portugal, en plus, ils sont un peu en banqueroute, là, non ? Ils sont à la limite de la faillite, je crois. T'imagines, les terrains ne sont pas chers, la maison qu'ils vont s'acheter là-bas ? Il a raison. C'est un bon business. Ouais, mais il faut être un peu solidaire, non ? Il faut payer un peu les écoles, les machins. Bah écoute, tu fais ce qu'il veut, qu'est-ce que tu veux ? Bah, les gars, si vous avez envie de parler de rien, parce que j'allais dire ça. Ah d'accord. Je n'ai pas envie de parler. Est-ce que tu veux pour que tu me parles de ça ? Fais un tuto sur les impôts. Non, c'est clair. Tu parles à quelqu'un qui n'avait pas le statut, donc... Nous, on est venus pour parler des couples, tu es en train de parler de fiscalité portugiaise, il y a un moment. Je vais avoir un deuxième contrôle cette année. Merci. Merci. Moi, le fiscal français, je n'ai pas mis mes impôts en France, je suis très content que tu as mis mes impôts en France. Déjà, 2013-2013-2014, il s'est pris une douille. Je me suis pris une douille. Mais là, il y a la suite qui arrive là. Un contre le fiscal l'année dernière, un contre le fiscal de cette année. Ne parle pas. Non, parle pas. Mais moi, j'ai mis un, parce que tu me donnes des indices. Le Portugal, c'est pas mal le Portugal. Tu sais que l'Italie, fiscalement, est relativement semblable au Portugal aussi. Ah ouais ? Je ne savais pas. Mais nous, il va partir là-bas, c'est sûr. La prochaine fois que je vais le voir au podcast. Ça va, nous, bienvenue au podcast. Obrigado. En direct du Portugal, avec Florent Pagny, mon voisin. Il y a Madonna aussi, qui est en train de se voir. Madonna ? Pour ne pas payer d'impôts en France ? Non, mais au Portugal, il y a Madonna aussi. Je crois qu'il y a Christian Loboutin. Mais non. Mais si. Ah, je ne savais pas que le Portugal était cette éterne. C'est le nouvel El Dorado. J'ai l'impression. Ah, mais elle va falloir à l'eau au Portugal. C'est le nouvel El Dorado. C'est vraiment les petites zones interdites. Ça, on va rester ici, on va payer des impôts, on n'aura aucune ambiance. parce que toute l'ambiance sera au Portugal, là-bas, alors de grosses soirées, ils vont se faire des idées. C'est grave, il doit y avoir un truc. Non, mais les Parisiens, ils se font souvent des week-ends à Lisbonne. C'est la destination tendance, quoi. C'est vrai ? Ouais, voilà. Quoi, c'est vrai ? Non, j'ai glacé l'ambiance. Non, mais c'est comme elle discute qu'il n'y a pas trop la télé, donc elle essaie à l'entendre. Non, c'est vrai. Non, mais je vois surtout ce qui se passe à Paris. Et donc, j'imagine que les people, ils vont carrément s'installer là-bas. Ils ne font pas que le week-end, parce que l'EasyJet, voilà. Et puis on ne sait pas, peut-être que tu fais à Porto une fois. Bon, arrêtons de parler d'argent, vous avez raison. Je crois qu'on a niqué l'ambiance. On passe à la dernière rubrique. Est-ce qu'il y a, c'est le quartier libre des invités, est-ce qu'il y a un truc dont vous avez envie de parler en particulier ? Est-ce qu'il y a un sujet qui vous tracasse, quelque chose que vous êtes dit, tiens, si seulement j'avais un podcast, où je pourrais... j'aimerais même parler du fait de ces artistes qui partent vivre au Portugal. Tu penses qu'on n'a pas tout fait ? D'accord. C'est sûr qu'on a tout dit. Non, qu'est-ce qui se passe ? Ton t-shirt rose, est-ce que s'il n'y avait pas ce putain de crocodile, tu l'aurais porté ? Ouais. C'est vrai ? Ouais, je mets beaucoup d'or. J'ai aucun souci avec ma sexualité, je trouve que c'est une couleur qui est cool. C'est pas un problème de sexualité, c'est un problème de coloris. Par rapport à ce qui s'est passé, j'ai vu ça à Las Vegas, c'est chaud. Et en fait, quelqu'un disait qu'en fait, souvent les plus gros... Tu vas vraiment parler de la fusillade de Las Vegas ? Exactement. Alors qu'on était sur mon t-shirt rose. Oui, mais je suis de l'habitude de voir mon t-shirt rose. Les caleçons roses, les pantalons roses aussi. Parce que j'essaie de choisir un sujet un peu gay, mais vas-y, parlons de cette fusillade. Non, parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui me disait que c'était intéressant que souvent les plus gros crimes et les plus gros... Enfin, mass murderers d'action où il y a le plus de meurtres aux Etats-Unis, souvent c'est les Américains même qui les commettent. Et c'est même pas les terroristes alors qu'ils dépensent des... Parce qu'il y a aux Etats-Unis qu'il n'y a que le World Trade Center, en fait. Mais entre-temps, s'ils cumulent tous les actions des gens fous des Etats-Unis qui ont tué des gens, et bien ça équivaut ou ça dépasse. D'accord. Donc en fait, finalement, eux, ils ont l'impression que le danger vient de l'extérieur alors qu'au final, le danger vient totalement de l'intérieur. Mais en même temps, c'est bien fait pour leur gueule. Avec tout le respect que je leur donne. Oula, allez, dérapage. Coupez, coupez. Merci le CSA. Non, mais parce qu'ils ont été incapables d'interdire le port des armes à feu à cause de tous les lobbies, etc., à cause de leurs amendements qui leur permettent de se protéger, etc. Et du coup, maintenant, tout le monde a des armes à feu et tout le monde peut tirer sur tout le monde. Et je trouve que tous les ans, ils ont des putains de fusillades, ces gens-là. Tous les gens, tous les ans, et ça ne leur sert pas de leçon. Et à un moment donné, il faut réagir. À quel point les lobbies doivent être forts là-bas ? T'imagines, et au bout d'un moment, les parlementaires, tout ça, les gens de la politique, etc., qu'est-ce qu'ils attendent ? Moi, je pense qu'on va aller sur la place de la République pour faire ces manifestations. Ouais, on sera quatre. Quatre comiques dans le vent, mais un contresens et contre les armes à feu. Voilà. Non, mais encore, dans ce pays, il faut réglementer. Tu peux vendre un pistolet à 9mm si tu veux, mais le mec, il a des armes de Rambo. Tu peux acheter une arme de Rambo ? Aux Etats-Unis, tu trouves tout. Tu trouves tout. Voilà, c'était mon débat. C'était un tout de gueule. Donc, je disais, mon t-shirt rose. Non, il faut pas très s'en soulever. T'aimes bien, t'aimes pas ? Je l'aurais peut-être pas mis. Pourquoi ? Parce que j'avoue que le rose, c'est pas ma couleur favorite, mais non, il est tout à fait honorable. C'est un rose pâle. Vous avez le même teint, ça pourrait t'aller. C'est pastel. C'est vrai ? C'est tellement gay, ce que je viens de dire. C'est pastel. C'est pas vraiment un rose pétant. C'est pas gay, c'est précis. Ouais, Tessab, il est gay, tout regarde, il met du rose et tout. C'est pas ça. Moi, je trouve que ça me va bien. Je trouve que la couleur, elle est cool. J'ai rien à prouver à personne, donc je le mets. À part Magali. À part Magali, mais je lui ai déjà tout prouvé. Donc, au final, tu lui as pas encore fait le plus beau des cadeaux ? Lequel ? Un enfant. Ça fait partie des sujets en cours de discussion. Vous êtes en retérage ? Ouais, on est sur un grand débat. Mais moi, je suis quelqu'un d'assez peureux dans la vie. Je suis parti de tarte chez mes parents, donc là, avoir un enfant, ça me fait flipper. T'es en train de budgétiser ? C'est vrai que je budgétise. Non, mais c'est vrai parce que vous allez dire que je parle que d'argent, mais au final, je me dis, est-ce que moi, ma situation en tant qu'humoriste, elle est pas stable ? Tu vois, ça va bien aujourd'hui, ça ira peut-être pas bien demain. Ça me stresse un peu comme situation, donc j'ai peur d'avoir un enfant et de le mettre dans cette galère. Les gens qui sont en CDI, c'est pareil. Les gens qui sont en CDI, un jour ils sont en CDI, ils sont virés. J'ai l'impression que c'est quand même plus fiable que d'être intermittent, non ? Que de faire un spectacle ? On va dire ça aux employés de Molinex. Moi, s'il n'y a personne qui vient au spectacle, je suis dans la merde, tu vois comment je fais ? Le chapeau ? Bah oui. Et puis, t'as envie de reprendre un travail, je dirais, traditionnel ? Jamais. Franchement, ça serait marrant. Repartir caissier, je crois, je me tirais vraiment une balle. J'en fais des cauchemars. J'en fais des cauchemars où je suis là, voilà, voilà votre ticket de caisse. J'avais un rêve à la base. Je voulais être humoriste. On se voit bientôt, ciao. En plus, c'est vrai que je la raconte dans le spectacle. Ça fait combien de temps t'es avec Magali toi ? Ça fait 5 ans. Ah ça, c'est quand même un moment où il faut penser à se reproduire. T'es qui l'âge ? Moi, j'ai 32 là. Magali, elle doit avoir 33, je crois. Elle doit. T'es fais ensemble depuis 5 ans vraiment ? Elle doit, t'es pas sûr ? Je pense qu'elle a un an ou deux ans, 33 ou 34, je sais pas. En tout cas, son anniversaire est dans 2 jours. C'est quoi le cadeau ? Ça y est, le cadeau est fait. C'est quoi le cadeau ? Je peux pas vous le dire. Mais si, parce que quand le podcast sortira, tu l'auras déjà offert. Tu vas pas faire le montage cette nuit. J'ai été lui acheter un petit sac à main. On passait dans la galerie marchande et elle a dit « Hey, il est sympa ce sac ! » Sans plus, elle est passée. Et moi, ma technique, c'est de retenir quand ma copine a dit des trucs comme ça qu'elle aime bien, comme ça j'en tiens. Et quand il y a des occasions, je sais « Ah ouais, elle a bien aimé ce truc-là ». Donc du coup, je note dans ma tête. Et du coup, j'ai vu qu'elle avait aimé ce petit sac à main en cuir avec une petite tête de chat parce qu'elle adore les chats. Du coup, je suis reparti là-bas en teutré et j'ai acheté le sac. Ça faisait un peu chelou. Je voulais le sac à main. On peut tout mettre dedans, les clés, tout ça. C'est bien celui-là que je veux. Et du coup, voilà, je lui ai pris ça. Après, je voulais lui faire aussi une veste en cuir, une veste en jean, pardon, et la faire broder. Je voulais faire magou, etc. Magou ? Ouais, mais je n'ai pas le temps. Je suis en train d'apprendre la broderie. J'ai acheté une machine à cuir. Qu'est-ce que tu fais, Seb ? Non ! L'anniversaire, il y a quelques jours et ça met une seconde. Il y a un repas qui est prévu. Il y a un dîner. Il nous fait surpris. Il y a des amis qui sont invités. Est-ce qu'on est invités ? Est-ce qu'on reçoit des textos ? Comment ça se passe ? Comment ça s'organise ? On va aller voir Manu Payet déjà parce qu'on est méga fan de Manu Payet. Donc elle a pris ses places. C'est ton cousin surtout parce qu'il est réunionnais comme toi. C'est vrai qu'il me fait beaucoup rire. J'aimerais tellement qu'on soit potes lui et moi. J'arrête pas de le répéter tout le temps. J'ai tard qu'un jour ça va arriver à ses oreilles. Et tu le connais pas ? Si, on s'est déjà croisé quelques fonds, on a parlé mais on n'est pas vraiment potes. Pour le moment, je suis le gars qui veut absolument être ami avec lui et du coup avec qui il ne sera jamais ami. J'espère qu'il n'entendra jamais ce podcast. Tu sais que quand un mec veut trop être ami avec toi, t'as pas du tout envie d'être ami avec lui. Je veux dire, c'est déjà gagné en fait. T'as jamais remarqué ce truc-là ? Attends, c'est quoi ta réflexion ? Tu n'écoutais pas du tout. Si, si, mais attends. On ne comprenait rien. Quand tu veux être ami... Quand des fois tu montres trop le fait que tu as envie d'être ami avec quelqu'un, du coup ce gars-là il te trouve chelou et il ne veut pas être ami avec toi. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que tu forces. C'est comme dans l'amour en fait. Exactement. C'est un peu... C'est gagné en fait. C'est acquis. Je crois que j'ai fait sa terreur là de dire j'aime trop ce que tu fais. Ça me sent génial. Tu deviens fan. Il faudrait qu'on se voine un de ces quatre. Ah, tu lui as dit ça comme ça ? Ouais, j'ai dit ça comme ça et tout. J'avais un shirt avec sa tête et je pense que je lui ferais plaisir. Que tu avais brodé toi-même. Il a compilé le 6-9. Exactement. Et au final, du coup, on se croit de temps en temps que je ne baisse pas les bras. Je continue de tendre des perches. Et j'espère qu'un jour il fera ce podcast. Vous savez que c'est un pote à moi et je lui parlerai de toi si tu veux. C'est un pote à toi ? C'est pareil que toi et je pense qu'on se connaît. Enfin, non, pas pareil que moi. Je pense que toi, il te considère et te respecte en tant que personne normale alors que moi, il doit dire qu'il a forcément un couteau sur lui. Si tu as été très inquiétant, peut-être qu'il se dit ça. Franchement, il n'y a pas de raison qu'il se dit ça. Je suis assez objectif pour dire que je pense que j'étais inquiétant. Il faut être honnête avec soi-même. Et je me connais. Quand je suis fan, je n'arrive pas à garder ma dignité. Je pense vraiment que j'étais inquiétant. Je le dis. Je pense que j'étais inquiétant. Je pense qu'à un moment donné, j'ai dû le croiser au début, j'ai dû lui faire des regards chelous. Pour un peu que j'avais mon t-shirt rose. Le théâtre de l'œuvre. Le théâtre de l'œuvre. C'est au-dessus du casino de Paris. C'est un très beau théâtre. Très, très beau théâtre. Il y avait Seinfeld et Gad qui ont joué leur spectacle. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. C'était quand ? C'était dimanche dernier. Mais ils ont prévenu vendredi, un peu comme ça. Oui, quelques jours avant et ça s'est rempli. Tu étais y allé ? Non. Bizarrement non. Marc, je regrette un peu finalement. Tu as eu des retours, c'était bien ? Oui, j'y étais. Mais je parle anglais comme une merde. Ah oui, donc tu étais parti là. C'était, voilà. Gad aussi ton anglais ? Oui. Ah, ok. 100% anglais. Non, mais c'était très bien, il paraît. Non, mais j'étais un aveugle à un spectacle de danse. La musique était bien, mais franchement, ça c'est relou. J'étais un aveugle à un spectacle de danse. Marion, tu aurais été toi ? De quoi ? Pour regarder Seinfeld ? J'ai juste vu un post de Francis. Oui, des fois, je joue mon Facebook. Et j'ai vu qu'il y avait eu cette représentation, mais comme je ne suis pas trop sur les réseaux, franchement, j'aurais bien aimé. Je n'aurais pas tout compris. Mais comme je ne regarde pas Netflix et toutes les séries, je n'ai pas pu travailler mon super anglais. Je me débrouille bien, mais voilà. Mais franchement, j'aurais bien aimé. Est-ce que toi, Tom, dans la salle, tu voyais d'autres mecs comme toi qui ne comprenaient pas et vous vous échangez, vous créez un lien ? Toi aussi, tu es venu parce que c'est la mode. Non, parce que j'étais totalement dans le fond. Et il y avait quelqu'un qui m'avait dit avant qu'il y avait été voir Louis C.K. à l'Olympia. Et je lui ai dit, putain, je ne parle pas très bien anglais, ça va être la galère et tout. Ça fait marre, le mec qui confie ses peurs avant le spectacle. Non, mais c'est vrai. Je ne sais pas du tout comment ça va être. J'appréhende un peu. Toi aussi, tu appréhendes. Et il me fait, mais t'inquiète pas parce que c'est très drôle dans la salle. Tu vois, il y a plein de gens qui ne parlent pas anglais et pour ne pas que ça se voit, ils vont rire encore plus fort. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'applaudissements pendant ce spectacle. Beaucoup trop d'applaudissements. Des suspects en rapport au vin. Moi, j'avais vu le dernier special de Seinfeld sur Netflix. Je n'avais pas trop kiffé. Du coup, ça me faisait un peu chier d'aller le voir, même si je le respecte, etc. Son dernier special m'a vraiment fait une mauvaise pub. J'ai la flemme. Et en fait, on m'a dit qu'en fait, son dernier special qu'il a fait sur Netflix, c'était en fait des anciennes blagues à lui. C'était vraiment que des anciens trucs qu'il faisait depuis longtemps. Et c'est pour ça que c'était un stand-up qui semblait très daté au final. C'était vraiment un peu les références des années 90, une manière de créer les blagues des années 90, etc. Tu as vu déjà les génériques et tout ? Oui. C'est vrai que ça a annoncé la couleur. Je n'ai pas trouvé. Jerry B. Seinfeld. J'ai préféré les 25 ans de la Dave Jam Comedy. Ça, c'est pour d'autres raisons. De Mélanine. Mais je n'ai pas trouvé. Oui, je l'ai vu. Vous l'avez vu ? Ce truc-là aussi sur Netflix. C'est les 25 ans des Dave Jam. En fait, Dave Jam Comedy, c'était un plateau. C'était un peu comme le Jamel Comedy Club. Le Jamel Comedy Club était inspiré du Jamel Comedy Club. C'est les premiers plateaux d'humoristes noirs américains à la télé, 1992 à peu près, qui ont découvert Dave Chappelle, Chris Rock, Bernie Mac, Steve Harvey, Chris Tucker, tous ceux qu'on connaît aujourd'hui, ils ont commencé par là. Et c'était animé, c'était super gangsta à l'époque. C'était rose, c'était Kira, c'était la première fois qu'on faisait Motherfucker, BH à la télé. Surtout, c'était un peu parler noir pour les noirs. C'était vraiment très noir. C'était un plateau. Et les Renault, c'est déjà que les Américains, ils montrent beaucoup leurs émotions, genre ils rigolent très fort aux vannes, etc. Mais les Renault encore plus. Et du coup, c'était des plateaux qui étaient très impressionnants. Parce que quand un mec faisait une bonne vanne, genre les gens se levaient de leur chasse, littéralement ils faisaient « Non ! » « Non, que la vanne ! » « Tout le monde fait ça, non ! » Donc quand ça marchait, ça marchait vraiment de ouf. Mais tu sais que ça, je le fais quand je suis chez moi, quand la vanne, elle me tue, je me lèche « Oh, le bâtard ! » Je suis tout seul chez moi. C'est une façon de s'exprimer. On est comme ça. Et vraiment les gars, quand ça cartonnait, et du coup, ça a mis en lumière plein d'artistes très drôles noirs, surtout de la communauté afro-américaine. Très drôle, genre Dave Chappelle s'est sorti de là, Chris Tucker est sorti de là aussi. Martin Lawrence. Martin Lawrence, bien évidemment. C'était celui qui présentait la soirée, etc. Et du coup, là, l'occasion de ce class, c'était les 25 ans, ils ont fait une special sur Netflix où ils ont réinvité tous les anciens, Dave Chappelle, Martin Lawrence, Steve Harvey. C'était plus hommage, c'était pas vraiment spectacle. C'était un hommage, en fait. Steve Harvey, c'est celui qui présente la famille en or ? Ouais, c'est ça. Et il fait ça maintenant, lui ? Et Miss Univer, c'est ça ? C'est avec Stéchemou. La tristesse. C'était un mec qui était tellement drôle, Steve Harvey. Et Tex, regarde. Ouais, c'est ça. Tex, il était très marrant. Franchement. Puis, il fait les amours. Allez, c'est la fin de ce podcast. Ça fait déjà une heure qu'on parle. Je crois qu'on arrive à la fin de ce podcast. 4 comiques dans le vent. Regardez, des boissons, des bonbons, des mecs drôles. Est-ce qu'on n'est pas au max ? J'avoue, ça nous a bien reçu. On a fait des blagues sur tout. On a fait le bilan de nos impôts. On a avancé sur le même truc. On a avancé. Franchement, ça me fait trop plaisir de vous avoir reçu. Merci d'avoir été là pour cette première. Merci pour l'invite. Merci beaucoup. Franchement, merci. J'espère que j'en ferai d'autres. Je rappelle un peu vos actus. Marion Mésadorien, on peut la retrouver en spectacle à la Comédie des Trois-Bornes. C'est ça, Marion ? Oui. Dans son spectacle qui s'appelle Pépite. Pépite, au pluriel. C'est vrai ? Oui. C'est vraiment One Man Show français. Est-ce que le S est entre parenthèses ? Non. Ne me dis pas que tu n'as pas fait ça. Ah, ouf. Non, c'est vrai. Non, Pépite, ce n'est pas moi. C'est tous les personnages que je rencontre et que je joue. C'est des Pépites. C'est quoi les dates ? C'est tous les samedis à 20h15 à la Comédie des Trois-Bornes jusqu'au 6 janvier. Cool. Il faut aller voir Marion Mésadorien. Num di Awarra. J'aime jamais elle bien le dire. C'est italien. Din, espace et Awarra. C'est vrai ? Non. Si, si. Mais tu l'écris toujours en un mot, Mito ? Oui, parce que je n'ai pas envie de montrer que j'ai des origines nobles italiennes, c'est pour ça. Num di Awarra. Du sud, tout à fait du sud. Vachement du sud de l'Italie. Très au sud de l'Italie. Num, il est dans son spectacle Mon ex avait raison. Au République, c'est quoi tes jours ? Alors toi, les jours du République, c'est un peu la loterie. Jeudi, vendredi, samedi. En général. Jeudi, vendredi, samedi. En général. Il faut quand même aller checker. Moi aussi. Cette semaine, par exemple, je joue jeudi, vendredi. Parce que au samedi, j'ai des trucs à faire. Il paraît que vos dates, elles sont tellement un peu éparses au République que des fois, ton public, il se pointe, tu n'es pas là. Des fois, toi, tu te pointes, il n'es pas là. Non, je n'ai jamais vu parce qu'il m'appelle quand même. Le public t'appelle. Là ou pas ce soir ? Il n'oublie pas tout juste ce soir. Pourquoi mon ex avait raison ? Parce qu'en fait, c'est un spectacle que j'ai écrit pendant que j'étais en rupture. Est-ce que tu regrettes ton ex alors du coup maintenant ? Tu te dis que moi qu'elle avait raison. Non, elle avait raison, mais c'est fini. La vie continue. Finalement, elle a l'a tort. C'est ça le spectacle de Doom ? Non, non. Elle avait raison. Elle avait raison. J'ai appris. J'ai compris. Maintenant, on commence. Voilà, c'est ça. C'est le 2, il a dit tout. Parce qu'en fait, comme j'ai une copine maintenant, je ne vais pas parler de mon ex parce qu'elle écoute tous les trucs que je fais et après, elle me dit « Ah ouais, tu as encore parlé de ton ex ? » « Tu as encore dit ça, et je me fais embrouiller. » Est-ce que tu peux faire une petite dédicace à ta copine ? Comment elle s'appelle ? Dédicace à ma copine. Comment elle s'appelle ? Fais-tu du son prénom ? Ça lui fera plaisir de savoir. Non, c'est une fille un peu timide. Elle a fait du son prénom. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un secret. Pourquoi tu ne vais pas dire son prénom ? Mais ça peut se comprendre. Mais parce qu'on est à l'abri de rien, peut-être que dans six mois, je te souhaite d'être le plus heureux du monde, mais c'est pas ce qu'on sera dans un an. Il ne veut pas dire son prénom, il ne veut pas qu'elle se reconnaisse. En tout cas, on les embrasse. On peut retrouver Tom Villa. Alors Tom, qu'est-ce qu'il a en ce moment ? Il a un milliard de chroniques. Je crois que vous allumez votre télé, vous avez une chance sur quatre de tomber sur Tom. Oui, ça peut être ça. D'après les statistiques de l'INSEE. Tous les jeudis et vendredis sur France Inter dans la bande originale avec Nagui. Tous les samedis et dimanches avec Thierry Ardisson sur C8. Et au tout début de TPMB, il y a les épisodes de la série Sans Mensonges. Il faut aller voir. Un monde sans mensonge. Un monde sans mensonge. Voilà. Donc grosso modo, c'est ça l'actualité. Ok. Il faut aller le voir. Ça va, t'arrives ? Il y a du taf. Non, mais lui, il a du taf. C'est bon tant d'ailleurs, quand je parlais des impôts et tout, je le regardais plus lui, mais il parlait après. Lui, mon gars, avec tout le taf qu'il a, il est en train de se faire une petite fortune. Il y a 8 cachets par semaine au niveau de l'actualisation. C'est pas mal à la fin. Ah, moi, tu fais ton actualisation ? Parce que quand on est intermittent, pour ceux qui ne savent pas, on doit s'actualiser. Tous les mois, tous les cachets qu'on a fait, les comptabiliser. Ça me saoule un peu parce que j'ai l'impression d'avoir une vie de taulard. Tous les mois, je dois faire mon compte rendu. Alors, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Oui, je suis bien à la recherche d'un travail. Non, je n'ai pas été en vacances. Oui, je ne touche pas de pension. Tous les mois, je dois déclarer sur serment. Putain, tu n'as pas fait ? Je n'ai pas fait le cours des spectacles. Ça dit que je n'ai pas fait le cours des spectacles. Tu vois, j'ai oublié. Tu as bien fait de venir. Merci. Merci de me rappeler. Ouh, le chèque va tomber ! Donc, en tout cas, voilà, ça m'a fait super plaisir de vous recevoir. C'est quoi, Sabaton ? C'est quoi ton actus ? Tu joues, je crois ? C'est trop bizarre que tu me poses. C'est vrai, ça. Pour nous, tu es vraiment le mec parfait. Bougez pas, je pense. C'est à mon tour, ouais. C'est vrai. Moi, je joue mon spectacle Seb Mélia ne perd jamais. Tu as vu l'affiche où tu te fais étrangler ? Ouais. Très belle affiche. Merci beaucoup. Je suis trop content, c'est moi qui l'ai fait. Bien joué. C'est moi qui l'étrangle. Et c'est un pote, s'appelle Thomas Vrouk qui a pris la photo qui était vraiment très, très bien. D'ailleurs, c'est intéressant, ça me fait repenser à ce qu'on disait tout à l'heure sur le tueur de rose, tu sais, le fait de me faire étrangler. Ça correspond bien au spectacle parce que dans le spectacle, je raconte beaucoup d'histoires de storytelling ou comme quoi il y a des mecs qui veulent me tuer, etc. Donc, il y a un rapport avec la violence dans le spectacle. Et il y a plein de gens qui m'ont dit au Paname « Vous êtes pédé, pédé, tu te fais étrangler, pédé, t'es pédé. » C'est vrai ? Ouais, qu'on vu ce côté-là. Donc, il parle comme ça, Paname, t'as plutôt trop de non-envie. Donc, t'es en train de dire que les homophobes ont tous cette voix-là ? Non, ouais, c'est vrai. Ils s'illipédient, s'illipédient. Et du coup, c'est intéressant parce que chacun voit cette affiche avec son rapport à sa sexualité, en fait, tu vois. Moi, je n'ai rien à m'approcher. Moi, je vois juste un mec qui se fait étrangler. Mais il y a des gars qui sont un peu trop Kaira et qui se choupsonnent secrètement d'être gay. Et qui voient ça et qui disent « Ouais, c'est les pédés. T'es moi, il se fait étrangler par un homme, c'est les pédés. » C'est ce qu'on aimerait. Voilà ma vie. Mais j'assume totalement cette affiche. Donc, c'est des homophobes handicapés ? Non, mais... Donc, voilà. Ah, et là, je lance ce podcast. 4 comiques dans le vent, mais à contresens. Voilà. Les hebdomadaires, mensuels, c'est comment ? Moi, je n'aime pas m'imposer de rythme. Théoriquement, il faudrait que ce soit très souvent. C'est au fil du vent, quoi. C'est au fil du vent, exactement. Est-ce que vous avez vu cette déco ou pas ? J'ai mis une petite déco. J'arrive pas à savoir si c'est bien ou si c'est cheap. Je crois que c'est cheapment bien. Voilà. C'est une petite déco. Moi, la question que je me pose, c'était les smileys. Le cotillon, c'est quand même magique. Il y a eu un grand débat. Parce qu'en fait, pour ceux qui nous écoutent, j'ai mis une espèce de... C'est un truc qui est à la mode en ce moment. Donc, c'est une lumière et tu peux mettre des lettres devant. Donc, j'ai mis 4 comiques dans le vent. Oui, oui. Alors là, on est à New York, en voyage. On a un comédie, c'est là. On a un comédie, c'est là. Il a dit, on a un comédie, c'est là. Achetez son petit panneau. Là, c'est kitsch. Il l'a dit, on a un comédie, c'est là. C'est tellement bâtard. Là, tu les as mis, tes 4 piles LR6. On a du matos, les gars. Attends. Non, c'est sur pile, c'est sur pile. J'ai le même. Ben oui, tu l'as. Pour me juger comme ça, il connaît tout le bouton et tout. Il faudrait que je le fasse régulièrement. Tu as la version de luxe avec l'USB sur le côté et tout. Ah oui, attends. C'est le cellar, tu l'as dit. Il faudrait que je le fasse plus souvent, mais je n'aime pas m'imposer de rive. Donc, du coup, je vais essayer d'en faire un par mois et de faire tourner à chaque fois avec des invités que j'aime bien, des gens que j'aime bien. Et on verra. Donc, s'il y en a qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, à liker. La vidéo, je vais la mettre aussi sur YouTube. Donc, pour ceux qui veulent voir la vidéo en même temps. Et voilà, vous pouvez partager, liker. Si vous nous avez écouté jusqu'à la fin, merci beaucoup. Parce que je sais que ce n'est pas facile de rester une heure avec des gars. Ça veut dire qu'on vous aura bien diverti. Il n'y aura pas de montage. Non, dis-moi qui fait un montage. Non, je ne fais pas de montage, moi. C'est ridicule. C'est ça qui est cool. C'est qu'on est sincère et qu'on parle chacun de nos impôts. Pourquoi vous avez chaud maintenant ? Non, pas du tout. Non, mais c'est pour toi parce que... Non, une heure, ça s'écoute. Si vous êtes en voiture, si vous êtes dans le bus, si vous galérez, si vous marchez, vous pouvez nous écouter. Et voilà. Et mettez des commentaires. Mettez le mot poney dans les commentaires. Comme ça, je saurais que vous avez écouté jusqu'au bout. Ce sera ma technique. Et voilà. Et ce sera disponible sûrement sur iTunes, sur tous les trucs de podcast. Merci à tous. Merci à tous, pardon. Rentrez bien. Et merci de nous avoir écoutés. Ciao. Merci à tous. Soumets-toi.